Si j'avais à répondre à la question suivante, qu'est-ce que l'esclavage, et que d'un seul mot je répondisse, c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doté à l'homme, la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort, et que faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc, à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété, ne puis-je répondre de même, c'est le vol, sans avoir la certitude de n'être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée ? J'entreprends de discuter le principe même de notre gouvernement et de nos institutions, la propriété. Je suis dans mon droit. Je puis me tromper dans la conclusion qui ressortira de mes recherches. Je suis dans mon droit. Il me plaît de mettre la dernière pensée de mon livre au commencement. Je suis toujours dans mon droit. Tel auteur enseigne que la propriété est un droit civil, née de l'occupation et sanctionnée par la loi. Tel autre soutient qu'elle est un droit naturel, ayant sa source dans le travail. Et ces doctrines, tout opposées qu'elles semblent, sont encouragées, applaudies. Je prétends que ni le travail, ni l'occupation, ni la loi ne peuvent créer la propriété. Quel est un effet sans cause ? Suis-je répréhensible ? Que de murmures s'élèvent. La propriété, c'est le vol. Voici le toxin de 93. Voici le branle-bas des révolutions. Lecteur, rassurez-vous, je ne suis point un agent de discorde, un bout de feu de sédition. J'anticipe de quelques jours sur l'histoire. J'expose une vérité dont nous tâchons en vain d'arrêter le dégagement. J'écris le préambule de notre future constitution. Ce serait le faire conjurateur de la foudre que cette définition qui vous paraît blasphématoire. La propriété, c'est le vol, si nos préoccupations nous permettaient de l'entendre. Mais que d'intérêts, que de préjugés s'y opposent. La philosophie ne changera point, hélas, le cours des événements. Les destinées s'accompliront indépendamment de la prophétie. D'ailleurs, ne faut-il pas que justice se fasse et que notre éducation s'achève ? La propriété, c'est le vol. Quel renversement des idées humaines ! Propriétaires et voleurs furent de tout temps expressions contradictoires, autant que les êtres qu'elles désignent sont antipathiques. Toutes les langues ont consacré cette antilogie. Sur quelle autorité pourriez-vous donc attaquer le consentement universel et donner le démenti au genre humain ? Qui êtes-vous pour nier la raison des peuples et des âges ? Que vous importe, lecteur, ma chétive individualité ? Je suis comme vous d'un siècle où la raison ne se soumet qu'au fait et à la preuve. Mon nom, aussi bien que le vôtre, est chercheur de vérité. Ma mission est écrite dans ces paroles de la loi. L'œuvre de notre espèce est de bâtir le temple de la science, et cette science embrasse l'homme et la nature. Or, la vérité se révèle à tous, aujourd'hui à Newton et à Pascal, demain aux pâtres dans la vallée, aux compagnons dans l'atelier. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, et sa tâche faite, il disparaît. L'éternité nous précède, l'éternité nous suit. Entre deux infinis, qu'est-ce que la place d'un mortel pour que le siècle s'en informe ? Laissez donc, lecteur, mon titre et mon caractère, et ne vous occupez que de mes raisons. C'est d'après le consentement universel que je prétends redresser l'erreur universelle. C'est à la fois du genre humain que j'appelle de l'opinion du genre humain. Ayez le courage de me suivre, et si votre volonté est franche, si votre conscience est libre, si votre esprit sait unir deux propositions pour en extraire une troisième, mes idées deviendront infailliblement les vôtres. En débutant par vous jeter mon dernier mot, j'ai voulu vous avertir, non vous braver, car j'en ai la certitude, si vous me lisez, je forcerai votre assentiment. Les choses dont j'ai à vous parler sont si simples, si palpables, que vous serez étonnés de ne les avoir point aperçues, et que vous vous direz, je n'y avais point réfléchi. D'autres vous offriront le spectacle du génie, forçant les secrets de la nature, et répandant de sublimes oracles, vous ne trouverez ici qu'une série d'expériences sur le juste et sur le droit, une sorte de vérification des poids et des mesures de votre conscience. Les opérations se feront sous vos yeux, et c'est vous-même qui apprécierez le résultat. Du reste, je ne fais pas de système, je demande la fin du privilège, l'abolition de l'esclavage, l'égalité des droits, le règne de la loi. Justice, rien que justice, tel est le résumé de mon discours. Je laisse à d'autres le soin de discipliner le monde.